Si on voulait faire un truc d'eau automatique, il nous faudrait des tuyaux branchés sur un réservoir d'eau, branchés sur le purificateur électrique, ça devient toute une machinerie, hein. Ça peut être lié à des tuyaux d'eau. Ah ouais, putain. Ah ouais... Il nous faut de la ferraille, mais... Oh oui, mais ça coûte pas cher de faire des tuyaux d'eau. Il nous faut de la ferraille et on en a plein, je crois. Attends. Ouais, de la ferraille. Ouais, on en a plein de la ferraille. On en a plein. Alors attends, je vais fabriquer le purificateur... Pardon, le réservoir d'eau, je vais le fabriquer, ok ? Vas-y. Attends, est-ce que, avant de placer tout ça, on lèverait pas l'encre ? Bah... Attends, déjà, on s'occupe du purificateur d'eau, si ça te dérange pas. Vas-y, vas-y. Ça, c'est fait. Euh... Je le mets où ? Ça y est, il est fabriqué. C'est gros, hein. Oh putain, c'est très très gros. Ah oui, c'est plutôt... Il faut pas le placer en bas, près de la mer, justement ? Bah, je sais pas trop. Non, je pense qu'il faut le... Je sais pas. Je sais pas comment ça se place, attends. Pivoter. Ah si, peut-être, je sais pas. Ah si. Je m'en rends pas compte, j'en sais rien. On commence vraiment à être serrés de ouf. Je pense qu'on devrait... Ah putain de mouette. Farnel. On me dit qu'on a pas tout fait dans l'île, hein. Mais c'est vrai qu'on a pas tout fait dans l'île, quoi, mais bon. Qu'est-ce qu'on a pas fait ? Bah, je sais pas, il y a peut-être des immeubles qu'on a pas vus, des trucs comme ça. Mais en vrai, on a tout récupéré, quoi. Je sais pas. Et c'est vrai qu'il faut qu'on aille dépenser nos derniers tokens, peut-être. Euh ouais, bah ok. Vas-y, attends, j'y vais. Ah, je me fais bouffer. Ah oui, il y avait plein d'arbres sur l'île. J'aurais dû fabriquer une... Ah oui, 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 oui. Attends, comment je fais pour me fabriquer la hache ? Je vais, pendant ça, je fais de la cuisine, moi. Il faut de la cuisine, moi. Je me demande si je devrais pas... Comment est-ce que je peux agrandir ce rafio ? Je vais peut-être l'agrandir par l'arrière. Ouais, je te laisse agrandir, je vais m'occuper de récupérer des trucs sur l'île. Ouais, de toute façon, après, on va être à court de bois pour les 10 mois de sub. Xenon, pour les 11 mois, merci beaucoup. Est-ce que je l'ai agrandi par l'avant ? Non. Attends. Je vais déjà poser les trucs. Je vais agrandir le cul, je pense. Wow ! Créd, enfin. Planche, ferraille, planche, ferraille, 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 ferraille. Est-ce que tu auras besoin de bois ou est-ce que... Oh putain, un peu de plastique, quel enfer. Non. Ah, j'ai entendu Bob... Bob a pondu, ouais. Si tu veux, attends, je te laisse même le réservoir d'eau si tu veux le placer. Ben vas-y, file-le, mais... Tiens, je te l'ai laissé, filer en haut. Je peux même pas agrandir le navire, en fait. J'ai pas... J'ai plus assez de plastique. Allez, d'accord. Attends, je vais aller couper les trucs sur les... Mais tiens, prends déjà le réservoir d'eau, comme ça tu l'auras. Ouais, vas-y. Mets-le en haut. Je l'ai mis à côté du barbecue. Ok, c'est bon. Attends, je regarde juste un truc. Déjà ça, ça m'a servi à rien. Hop, hop. Bon, le reste, je le garde, je m'en fous. Attends, c'est pas ça. Merde. Quomon. Ah oui, j'ai plus d'eau, lol. De toute façon, je vais pas rester super en temps sur l'île, hein. Je vais juste m'occuper de détruire deux ou trois trucs. Ah merde, j'ai dix de plastique, si tu veux. Non mais c'est bon, tu me les ramèneras après, tout de suite. Ok. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est pas très grave si on fait pas tout, toute l'île. Putain, il y a masse d'arbres. On peut tous les couper ? Ah ouais ! Après, pour le coup, c'est pas des arbres fruitiers. Ils donnent tous que des planches et des feuilles. Ce qui est pas mal, en vrai, des planches, c'est cool d'en avoir. Oh oui, c'est très bien, hein. Après, les feuilles, on en aura beaucoup, quoi. Plus on a grandi le radeau, plus il nous faut de moteur pour posséder, ce qui semble logique, effectivement. Après, on a deux moteurs, hein. Oui. On a deux moteurs, donc ça avait l'air d'aller, ça avait l'air d'aller, quoi. Pourquoi ils ne streament pas en squad ? Mais si on stream en squad. Bien sûr. Si, si, complètement. F5, sinon, je sais pas. Oh non, je me fais... Oh non, je me fais agresser par le robot. C'est bon, il est parti. Merde. En plus, là, on est bien, parce qu'on a vraiment les... On a un piano, quoi, surtout. Ouais, déjà, c'est pour ça. C'est juste pour ça. Ouais, bien sûr, on est très, très bien avec ce piano. Putain de requin de merde. Ah là là, putain. Oh, catastrophe. Il faut absolument que tu trouves du plastique. Il faut absolument qu'on trouve du plastique. Bah, écoute, on va redémarrer, on va redémarrer. Merci, Mr. Vico, pour le Prime. Merci beaucoup. Parce que le truc qui est juste à côté du moteur, si jamais il se met à mâchonner la planche sous le moteur... Ouais, bien sûr. ... et faire le moteur, quoi. Et merci à tous pour le train de la hype. Bien sûr. Oui, je vais aller voir les tokens, je vais aller voir les tokens, ne vous inquiétez pas. Je coupe juste quelques arbres. Je récupère des planches. Oui, il est tuable, le robot. Enfin, il est tuable. Il est désactivable pendant un petit moment. Et il te donne une carte d'entrée qui permet de rentrer dans les immeubles. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y a... Combien j'ai de tokens ? J'en ai plus qu'un ! Lola. Est-ce que je peux acheter un truc avec un token ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Des plantes, surtout. Je sais pas trop ce que c'est, mais... C'est des graines ? Je sais pas ce que c'est. Ouais, non, j'ai plus qu'un token, mais c'est le seul truc que je peux récupérer. Vas-y, je vais l'utiliser, hein. Je vais prendre le premier truc et puis voilà, quoi. Vas-y, vas-y. Tangaroa plant. J'ai récupéré une plante de Tangaroa, donc je sais pas trop ce que ça fait, mais... Je l'ai. C'est pour faire joli, je pense. Merci, Soji, pour les deux mois de Seb. Merci beaucoup. Ouais, c'est de la décoration. J'ai vu des mecs qui avaient fait des... Oui, bien sûr. Qui avaient fait des bateaux. Ah, mais attends ! C'est des paquebots. Mec, il y a un immeuble qu'on n'a jamais ouvert. Ah oui ? Ouais, je rentre dedans. Vas-y, vas-y. Écoute, je vais venir, Pierre. Quand tu rentres, c'est tout à gauche. Le premier immeuble à gauche, en fait. D'accord, j'arrive. Je monte au huitième. Ah, on n'a pas fait cet immeuble-là. Mais non ! Tout à gauche, tu dis ? Oui. J'ai fait de la merde. Ok, c'est pas grave. Ouais, l'immeuble tout à gauche. Ah, il y a des trucs à escalader. Est-ce que c'est l'immeuble à droite ? Vu que l'ascenseur est au huitième. Vraiment, le premier immeuble à gauche quand tu rentres depuis notre... Oui, je pense que c'est celui-là, parce que l'ascenseur est au huitième, donc ça doit être pas. Oui, 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 c'est tout à fait. Tout à fait. Donc. T'es où ? J'arrive. Je vais lui montrer un peu. Donc là, tu vois, regarde, je suis là, et en fait, là, t'as un balcon, et pareil, de l'autre côté, c'est le même balcon, mais en fait, tu peux monter à l'étage, là, mais on le fera à la fin, je pense. Ouais, ok. On va visiter un peu tout ce qu'il y a avant, mais je crois que j'ai rien vu ici. Là, t'as une porte à macheter. Merci PandaFightBuckness pour les 100 bits, AileenWayHat pour les 100 bits aussi, Eloha, Eloha pour le Sabofer à la communauté, merci beaucoup. Tac, attends, t'as trouvé un token. Apparemment, j'en ai vu, ah oui, là, j'ai trouvé un token aussi. Oh, j'ai trouvé un rat. Et un ruban adhésif, encore. Trop bizarre. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Ouais. Très certainement que ça sert peut-être dans le craft d'autre droite, Oh, merde. Ah, c'est bon. Attends, je regarde. Eh, y'a un token, là. Merci Lady Stark pour le Sabofer à Epic Dream. Jimmy Lee pour les 4 mois de sub, merci beaucoup. Ah non, on y était tout à l'heure, ici. Oui, 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 complètement, complètement. Attends, je vais peut-être ouvrir aussi les placards. T'as trouvé un autre ruban adhésif. Mais attends, c'est bizarre, c'est l'histoire de ruban adhésif. Merci Lola Ben, pour les 800 bits. Merci beaucoup. Très gentil de ta part. Euh, attends, y'a... Ok. Bon. Ah non, y'a aussi ces placards-là. Tiroir. Y'a un truc dedans. Pomme de terre cuite. Ah, un autre token. Sur le frigo. Merci XK Man pour les 3 mois de sub, merci beaucoup. Et du coup, t'aurais peut-être pas dû prendre la plante. Oui, bah je savais pas que... Ouais. Ok, ok. Euh, c'est ici, je crois ? Ouais, vas-y. Faut essayer de monter. Hop, hop. Allez. Allez. Allez, hop. C'est bon ? Ok. Et, je peux pas ouvrir. Est-ce qu'on peut pas monter sur la rambarde ? Si, si, on peut monter sur la rambarde, mais... Ah, regarde. Vas-y. Ah, non, le balcon en face, peut-être ? Ah, en face, en face, ouais. Merde. Non, faut le rater. Oh ! Ah non, merde. Je t'ai poussé dans le vide. Oui. Désolé. Heureusement que le sol est en mousse. Tout à fait. Bah, ouais, bah, y'a rien. Attends, peut-être qu'il faut que je saute sur l'immeuble en face, parce que... Bah, t'as ça ici, mais ça, ça m'intéresse pas trop. Peut-être que ça, ça m'intéresse, je sais pas. J'ai mal à comprendre. Ah, mon chat qui a mangé un clone, ce soir. Ah, ouais. Ouais, mon chat qui fait des blagues sur des jeux de mots avec l'or. Vraiment, en mode full-boomer. Ça, c'est pareil quand je suis sur GeoGuessr, et dès que je tombe sur une ville, les gens font un milliard de blagues avec le nom de la ville, et c'est insupportable. Mais je les supporte quand même. Mais au bout d'un moment, je vais péter un plomb, et je pense que je vais mettre le feu à ma baraque, quoi. Alors, attends. Merci le Laban pour les 700 bits, merci beaucoup. Et merci Panda Fight Buckness pour les 7, merci beaucoup. Bah, je sais pas trop, là, en fait, du coup, quoi foutre ici. Peut-être aller en face. Mais là, en bas... On l'a déjà ouvert, quoi. J'y crois pas une seconde, je vais essayer, mais... Ah si, ça marche. Mais non. Y'a rien, hein. Non, y'a rien. Et là, on... Mais en fait, ça sert à rien de monter là. Ça pue la merde. Pourquoi il nous fait monter là alors qu'il y a rien ? En vrai, on peut même descendre à chaque étage, si on veut, mais... Je vais passer chez vous, les enfants. Bien sûr. Ils auraient pu cacher plein de trucs, là, franchement, avec ce que je... Ouais, je comprends pas. Si Geoffrey 3, pour les 7, moi, de 7. Il y a assez plein d'historiques. Non, mais le balcon, le balcon, on l'a déjà... On a déjà été sur le balcon avec la porte ouverte, là. Ce balcon-là, on l'a déjà fait. Ouais, on l'a fait au tout début. C'est un des premiers qu'on l'a fait, même. Ah non. Ah merde, j'ai fait de la... Oh ! Ok, je suis... Ok, je me suis mis dans la merde. Je me suis enfermé sur un... Je me suis softlock sur un balcon. Ah putain. Mais non, mais le balcon d'en face, Fred y est allé, y'a rien. Fred y est allé, y'a rien. C'était y a littéralement 10 secondes. Bon, je vais sauter de l'immeuble, Fred. Ouais. Ah putain, je me fais électrocuter par le robot et j'ai plus de lance. On a plus de lance. Moi, j'ai une lance. Ah non, mais ok, tranquille. Tac. Je remonte. Énorme. Si j'offrerais 3-1 pour les 7 mois, merci beaucoup. Un petit peu de parcours, j'ai fait, là, ouais. Du coup, c'était par là. Je vois pas trop, hein. Je comprends pas pourquoi les caisses, là... Et ça... Non, c'est rien, ça. Donc, me revois là, ici. Et là, bah, vraiment, je vois pas quoi faire. Ouais, non plus, je suis un peu... Je pense qu'en vrai, là, c'est... À part les arbres que tu peux couper, éventuellement. Genre, tous les arbres, tu peux les couper. Tous les arbres... Ouais, ouais, je sais, je sais, je sais, j'en ai déjà coupé pas mal. Mais non, y'a rien à faire, là. 92 FR. Ouais, non. Mais non, mais les gars, arrêtez de me dire le balcon. J'espère combien de fois que je voulais vous le répéter qu'on l'a déjà fait, ce balcon. Vraiment, je ne sais pas comment faire pour vous faire comprendre. Que ces balcons-là, on les a déjà fait. Attends. Si, si, on l'a déjà fait, ce balcon, c'est sûr. Oui, je m'en souviens très bien. Franchement, je me souviens très bien. Je me vois très bien te dire, « Eh, regarde, là, on pourrait se doter. » Attends, je vois un truc. Merde. Parce qu'en fait, y'a un autre balcon ouvert juste en dessous, en fait. Ah. C'est cet immeuble-là sur lequel tu... Je suis à côté de toi, pour info. Là. Ah oui. Attends, je vois un truc. Oui, c'est le premier immeuble qu'on a ouvert. Complètement. On a déjà fait tout ça. C'était le sixième et le huitième étage, je m'en souviens. Ah, c'est Rird pour les 100 bits. Merci beaucoup. Mais alors, pourquoi on a récupéré du scotch, mec ? Mais après, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à crafter avec du scotch, simplement ? Non, non, non. C'est clairement des objets de quête, en fait. En fait, les objets de quête, quand t'appuies sur T, tu les vois à gauche. Objets trouvés, tu vois. P'titesse mécanique, enregistreur, baie sauvage, ruban adhésif, tangaro à token. Est-ce qu'il y a quelque chose au sous-sol qu'on a raté ? Ça me dit rien. Il y a peut-être un immeuble qu'on n'a pas fait, hein ? Je sais pas. Tous les scotchs ont été utilisés au sous-sol. Oui, bien sûr, pour prendre l'ascenseur. À moins que, effectivement, dans le chat, quelqu'un dit ça, à moins que le scotch soit volontairement mis en trop par les devs, au cas où t'aies pas envie de tout explorer et de finir quand même, tu vois. Oui, effectivement, je sais pas. Merde. Rire de droite. Non mais justement... Mais c'est juste du surplus pour nous aider, ouais, c'est possible. Le truc du scotch et de l'électricité, on l'a... On a tout... D'ailleurs, on l'a éteint, l'électricité. Donc ça veut dire que c'est fini. Oui, bien sûr, non mais c'est... Oh putain, mais il est encore là, lui ! Mais casse-toi ! Je peux pas t'aider, vraiment... Non mais je veux pas le taper, en plus. Ce que je peux faire, c'est lui lancer un truc à la gueule. Il s'arrête là, hein ? Ouais, il peut pas aller plus loin, hein, espèce de merde. Je peux pas aller... T'en testes. Ah ! Aïe. Aïe ! Ah là, je veux pas. J'ai pas d'armes, moi, non. Oh putain, je fais tellement le life. Il faut que je me casse. Enfin, je reste là, parce que sinon, je vais me faire bouffer par le requin. Ouais, non, mais après, il peut pas avancer, mais oui. Merci, Fibrumine, pour le subwoofer à la communauté. Merci beaucoup. Il y avait une seconde pièce dans le labyrinthe ? Oui. Ah oui ! Le labyrinthe de... Qui a été noyé. Mais du coup, on peut passer... C'est mort. Bah oui, il est noyé. Il est noyé, le labyrinthe. Oh putain, il me faut dans la sauce, lui. C'est bon. Il a écrit help sur son interface. Bah c'est exactement comme les Fanta dans Alien Isolation, quoi que... Puis-je vous aider ? C'est exactement ça, quoi. Bon, bah ouais. Ouais, il nous fait coucou. Regarde, il nous fait coucou, le robot. Énorme. C'est énorme. Bonjour. Il dit au revoir. Merci, j'espère que vous avez apprécié Fanta Roi. Fanta Roi. Fanta Roi. Fanta Roi, merde. Ah là, je l'ai tué. Non, je peux couper. Il y a encore une carte d'accès. Je pense que, à mon avis, les cartes d'accès, c'est infini. Oui, je pense aussi, effectivement. Je coupe encore des arbres. Après, peut-être qu'on peut bouger les caisses. Malgré... Je ne suis pas sûr. Et puis surtout, on ne voit plus le chemin, en fait. C'est plus visible. Par contre, on ne voit plus le chemin. Ouais, c'est assez facile. Non, on ne peut pas se remettre de... Déjà que c'était emmerdant quand on le voyait. Moi, je déforeste l'île, hein. Ben, vas-y. Dès que je vais faire jusqu'au bout de ma hache. Ben, en vrai, vas-y. Parce que de toute façon, du bois, on en a toujours besoin. Ouais, le bois, c'est très important. Merci. Chiro. Pour le prime, Chiro. C'est beau. Hop là. Hop là. Ok. On est allé là-dessus ? Je pense que oui, mais on peut y avoir. Ok, bon, j'ai plus de hache. Je vais quand même juste checker un petit peu l'île une dernière fois, essayer de voir s'il n'y a pas des portes qu'on n'a pas ouvertes ou des trucs comme ça, tu vois. Moi, je fouille les poubelles. Mais je me souviens pas avoir vu un truc où il y avait écrit besoin de scotch, enfin de ruban adhésif, mais effectivement, ça doit être du surplus, effectivement, pour... Je pense que oui, c'est un surplus, c'est un surplus pour les nuls. C'est-à-dire pas nous, quoi, parce qu'on est super fort. Bien sûr. Trop fort à Raft. Ouais, beaucoup trop fort à Raft, ouais. Ça, j'ai remarqué, ça. Futur de l'e-sport. Complètement. Tout le monde a ta Rocket League, mais... En parlant d'e-sport... Les gens seront surpris quand ça sera Raft. En parlant d'e-sport, c'est quand que je t'apprends géogasseur, Fred ? En parlant d'e-sport, après, si t'as pas envie, on le fait pas, il y a un petit... Non, non, mais j'ai envie, j'ai envie, après, je... En fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu intrigués par le truc, mais qui ont trop peur d'être humiliés par leur manque de connaissances, en fait, sur la géographie, je pense. Oui. Et c'est peut-être ton cas, je ne sais pas. Mais après, c'est pas grave de pas connaître des trucs, en vrai, justement, t'apprends et tout. En fait, moi, le truc, c'est que je me mélange très vite à... Oui, mais c'est pas... c'est OK. Je me mélange surtout très vite, c'est que très vite, tu vas m'entendre dire un truc du genre, le Nord, c'est en haut, quoi. C'est ce qui ne veut rien dire. Si, si, le Nord, c'est en haut, complètement. Techniquement, le Nord, c'est en haut. Oui, mais je veux dire... J'ai une anecdote d'une fois de m'être perdu dans un MMO en disant, le Nord, c'est forcément tout droit, tu vois. Ah non, ça, par contre, effectivement, ça ne veut rien dire, effectivement. Bah, écoute, j'ai un peu visité Tangaroa, c'est charmant, mais par contre, je crois qu'on a ouvert toutes les portes. Je pense qu'on a plus ou moins tout fait. C'est ça, ça dépend comment t'es tourné, en fait. Ça devait être sympa d'habiter là. Est-ce que c'est depuis Bioshock, en fait, ces villes un peu art déco, avec cette esthétique un peu années 50, tu vois, dans les publicités et tout, un peu dystopique comme ça ? Est-ce que c'est depuis Bioshock ou il y avait déjà cette esthétique-là ? Pour parler de trucs un peu post-apo ? D'écoute, il y a le piano. Si, si, on a le piano. Attends, j'ai des tokens à dépenser. On a quatre tokens à dépenser. Ah bah oui, vas-y, vas-y. Cette esthétique future post-apo, c'est complètement Bioshock, en fait. Oui, mais voilà, mais vraiment, l'esthétique art déco, avec vraiment ces logos un peu à l'ancienne et tout. Ouais, Bioshock. Je me demande si c'est eux qui ont instigué ça ou si c'est... Il y a une radio, mec. Putain, si on avait deux tokens de plus, on aurait pu prendre une radio. Oh là là. Ah ouais, putain, pour avoir de la musique. Oh là 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 là, putain. Et quand, en vrai... Rire de droite. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai spamé le truc. Oui ? Après, en vrai, bon, on a un piano, tu peux jouer de la musique. C'est ce qu'il y a de WhatsApp, merci Oco. Mais, combien de tokens... Si t'avais pas jeté le truc de la plante, là, combien de tokens on en avait ? Cinq. Donc, il en aurait manqué un. Faut qu'il arrive, il en aurait manqué un. Ah, vraiment, on a beaucoup visité cette île. Ouais, je pense pas, à mon avis, je pense pas qu'on puisse trouver autre chose. Ouais, Fallout, par exemple, il y a aussi cette esthétique-là, tu vois. Oui, Fallout. Il y a aussi cette esthétique-là. Plus dans Fallout 1 et 2, d'ailleurs, que dans le 3 et 4. Putain, c'est chier pour les tokens. Fais chier, fais chier. Les objets de code qui restent se servent à quoi ? Bah, je pense que c'est pour, peut-être, des bonus. Si je vais... Oh, il faut que j'aille boire. Si on retourne sur les îles en question, parce que dans tous les cas, on peut retourner sur toutes les îles qu'on a déjà visitées, en fait. Ouais. On a leurs coordonnées, on a tout, en fait. On a tout. Mais bon, après, faut avoir envie, quoi. Putain, mais en fait, du coup, vu qu'on est dans la bulle, ça ne pleut jamais dans cette ville, c'est incroyable. Putain, vu qu'on a le petit chat sur la table... Ah non, mais vu... Ah non, c'est pas le petit chat, c'est Fanta. J'ai cru que c'était quelqu'un sur notre bateau, mais c'est Fanta. Là où il y avait plein de tyroliennes, on n'a pas fouillé. Ah bon ? Oh putain, faut que je boive, je suis en train de crever de soif. Ouais. Moi, ce que je te propose, c'est de lever l'encre assez vite, parce qu'il nous faut vraiment du plastique pour sauver le moteur. Ouais. Ah, requin. Ah putain, j'ai rien. J'ai, 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 j'ai. Et je l'ai tué. Ah oui ? Ouais. Impeccable. Ah merde, attends, putain. Ah non, attends. C'est bon. Et j'ai encore récupéré une tête de requin. Énorme. Tête de requin, ça va là-dedans. On en a 20 des têtes de requin. Ouais, c'est insupportable. Ah mais la tête du hurleur blanc, attends, test. C'est où que ça va ? Ah, bombe rendu, devant moi. Mec, je suis pas stylé là ou pas ? Ouais, c'est la tête du kraboukast. Ouais, mais je vais remettre le chapeau. Au moins, il ne m'obstruit pas la vue. Sinon, tu mets le chapeau pour faire du piano, c'est parfait. Ah ouais, j'avoue. Complètement. Euh, attends, faut que je bouffe un truc. Je crois pas qu'on puisse utiliser les notes noires. J'essaye de jouer un air, mais... Tu veux jouer Dreaming on the Sea ? 7, 6, 3. 7, 6, 3. Trop bizarre, Raph, tant. Ouais. On va pas changer. C'est vraiment une partition très courte. Je veux jouer avec le putain de générique. J'ai déjà réussi, lui. Merde. Si tu veux, je te remets devant et je te dis quoi faire. Non, je vais y arriver. C'est mort. Merde. Incroyable. Petrucciani, quoi. Putain. Mais merde ! Je te laisse jouer ton générique. Ah, ça y est, j'ai réussi. Le début, ça suffira. En fait, je crois qu'il y a que 5 notes à utiliser. Je vais le réessayer. Non mais bon, ça va. Bon, on a compris, c'était doué, ça va, c'est bon. C'est pas ça, être doué. Attends, il ne peut pas changer de place ? Ah non, il n'y a que cette... C'est probablement un des airs les plus faciles à jouer du monde. Oui, probablement. Attends. Ah oui, tu veux mettre... Carrément. On y va, donc tu veux faire le rythme, mettre les petites sous-notes. 1, 2, 3, 4... Tu as raté. Ah, t'as raté la version rapide. C'est vrai que ça ressemble à ça un peu. Et c'est dommage qu'on puisse pas jouer les notes noires, pour le coup. Les diaz et les bémols. T'es obligé de jouer les notes blanches. On peut zoomer sur la partition ? Mais non, je peux pas. Ça m'appelle les parties qu'on jouait avec les cloches sur la meubre Overwatch. Ah oui. Sur comment elle s'appelle déjà. Viens, comment elle s'appelle cette meubre ? Ouais, le truc au Mexique. Le truc au Mexique, ouais. J'ai oublié le nom. Dorado, bien sûr. Dorado. Évidemment, Dorado. Of course. Bah écoute, vas-y, go. Vas-y, 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 vas-y. Bah du coup, là, je vais vers rien, quoi. Bah ouais, pointe-le large. Pointe-le large. En fait, je vais pointer là, tout simplement, où il y a des trucs. Où il y a des trucs, quoi. Allez. Tu redémarres les moteurs ? C'est parti. Eh oui, il y a nos quatre tokens, là. Putain, fait chier. Moi, je voulais trop la radio. Oui, je peux changer les octaves, mais c'est juste plus grave, plus aiguë, en fait. Pour le coup, c'est pas les notes noires. Euh, mec, les moteurs sont pas dans le bon sens. Si, si. Non, non. Ah, non, non. On va en arrière. On va vers l'avant ? Bah non, on va vers l'arrière, mec. Je te promets. Ah, tu veux... Ah, ok, l'avant du bateau, c'est l'autre côté. Très bien. Ah oui, attends, je vais tourner le bateau complètement. Vas-y. Vas-y, change de sens les moteurs. C'est bon. Allez, c'est reparti. Ok. C'est bon, normalement, je crois. Pas tellement. Vous avez essayé de récupérer les trucs, hein ? Ouais, ouais. Je profite du départ. Où est ton gareau ? Elle est là. Trop stylé, hein, c'est-il. Qu'est-ce que fait Fanta ? Fanta ? Attends, je fais n'importe quoi, Fanta. Mais attends, je suis nulle part, là, en fait. Je suis pas du tout dans la merde d'échelle. Putain, mais... Attends. Il faudrait peut-être juste que... En fait, je pense qu'il faut que tu éteignes les moteurs et qu'on y aille à la voile. La voile nous portera forcément vers... Vers la mer de déchet, je pense. Enfin, je crois. Mais non, je vais pas allumer le radar, en fait. Ça sert à rien, là. Non, non, ça va où on va, là. Bah là, vraiment, on erre, en fait. Nous errons sans but, là. On essaie de trouver une île pour éventuellement avoir un peu de ferraille. Bob a pondu. Bon, là, il y a des trucs au sol, hein. Eh ouais, mais là, il n'y a plus rien. Au revoir, Tangaroa. C'était énorme. Au revoir, Tangaroa. C'était énorme. C'est la musique Chrono Trigger. Qui reprend. C'est tellement une musique de Chrono Trigger. Ok. Ok, on va se retrouver sur la mer de déchet. Récupère bien du plastique et tout, hein. Ouais, ouais. Hum. Pour le coup, je trouve qu'il devrait ajouter plus de passages en mer, en fait. Plus de difficultés en mer, ou de trucs qui te demandent de rester en mer longtemps, tu vois. Parce que finalement, les dragées en mer, ils sont très courts. Et ça sert uniquement à te ravitailler, en fait. Ouais, bah après, au début, c'est... Les passages un peu difficiles en mer, c'est surtout le début du jeu, en fait. Ouais. Moi, je trouve que la progression, en fait, justement, si c'était tout le temps de plus en plus dur en mer, il n'y aurait pas trop ce sentiment de... C'est un truc, si tu l'es. Il y aurait moins ce sentiment de progression, je pense. Ouais, mais tu sais qu'il y a peut-être des choses à faire, tu vois. Ouais, bien sûr. Je ne change pas de... Comme Sea of Thieves, tu vois, des Kraken, ou vraiment des... Ou peut-être que les tempêtes... On parle de jeux où il y a des choses à faire, mais parle pas de Sea of Thieves, s'il te plaît. Je plaisante. Je plaisante. D'ailleurs, il faudra bientôt qu'on le refasse, hein. Bah bien sûr. Karim, il voulait en faire. Karim était chaud, ouais. Karim était chaud. Je sais pas si Seb... Je sais que Seb, il est un peu moins fan... De Karim, bien sûr. Bien sûr. Hop. Après, il y a des gens qui vraiment le croient, en fait. Oui, oui, bah... Tant pis pour eux. J'ai envie de te dire... Ah bah non. J'crois qu'il va sans le restaurant. Merci Chikoro pour l'année de sub. Je peux pas... Je peux pas tuer le requin. Ah putain. Il faut absolument que tu arrives à te refabriquer. J'arrive. Bah oui, mais je suis trop tard. Faut que tu puisses te refabriquer une lance, en fait. Parce que moi, je suis là-haut. À essayer de voir un peu piloter avec la voile, tout ça. Oui, mais je peux pas. On n'a pas assez de métal. Mais tu peux pas t'en faire une en bois ? Euh... Faut-il temps. Ouais, je peux... Ouais, je peux faire ça. En attendant, Justin, bien sûr. Oh, je l'ai pas eu, vraiment. Donne. C'est ça, pourquoi je peux pas faire une corde de plus ? T'as peut-être pas assez de feuilles. Il faut deux feuilles pour faire une corde. Bah oui, je suis devant le truc de feuilles en... Ah, c'est bon. Bizarre. C'est bon. Je me suis refait une lance en bois. Putain, on voit encore ton garoua de loin. Merde. Ah, la fleurèche. Putain, la vache, ouais. Ouais, mais c'est vraiment grand. On est à la voile, là, là. On est à la voile. Oui, bien sûr, bien sûr. On est plus lent, mais sauf qu'au moins, on est pile sur la mer de déchets. Tu comptes jouer à Cyberpunk, toi ? Hein ? Tu comptes jouer à Cyberpunk ? Bah, en fait, je vais avoir un nouveau PC quasi simultanément avec la sortie du jeu. Du coup, j'espère l'avoir Day One, parce que j'aimerais bien le streamer Day One. En fait, j'aimerais bien streamer Cyberpunk, en fait. J'aimerais beaucoup le streamer, et j'aimerais bien le streamer Day One. Et du coup, je vais avoir un nouveau PC très prochainement. En partenariat avec une marque que je ne cite pas pour l'instant. Je la citerai quand j'aurai le PC. Est-ce que c'est le PC à 3500 euros ? Il est un peu plus cher que ça, mon cher Fred. D'accord. C'est une... J'avais besoin de ça pour jouer à Geo Gasps, mec. Oui, évidemment. Il faudrait que le jeu est très gourmand. Bah oui, le jeu est très 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 gourmand. On a une OP prévue avec... Avec je ne sais plus qui, d'ailleurs. Ça commence bien. Moi, j'ai pas d'OP pour... Enfin, j'ai pas d'OP pour Cyberpunk, mais pour le coup... Je vais avoir un partenariat de plusieurs mois avec... Avec un... Ah oui, partenariat Twitch. Ouais, Twitch, complètement. Ah oui, d'accord. Bah pas YouTube, mec, hein. C'est... Oui. C'est... Oui, effectivement. Trèsement, si ton retour sur YouTube, c'était un let's play, ça me ferait beaucoup... Sur la chaîne, parce qu'il y a des best-ofs et il y a des VOD, quoi. Mais effectivement, sur la chaîne principale, effectivement... Avec une OP, que ce soit une OP, un let's play d'une OP, tu vois. Ça, vraiment, en termes de communication, ça se poserait là, quoi. Après, les gens respectent toi, ils se diront qu'il n'en a plus rien à foutre. Moi, je respecte, hein. Donc c'est vraiment un genre... Non, mais... Posez ses couilles, hein, c'est... Putain, j'arrive pas à attraper ce morceau de pla... Oh ! Hop, de plastique. Oh, come on ! Après, c'est vrai, tous ces abonnés que j'ai sur cette chaîne, je les... Je les monétise pas, en fait. Bah, c'est vrai, il faut les exploiter, quoi. Ah, complètement. Ah non, je sais pas quoi faire. Je vais peut-être les vendre. Je vais les vendre. Juste ça, juste les vendre. Ah, ouais. Ah, mais putain, on a rien rempli d'eau, au secours ! Ah oui, effectivement. Et, ouais, je vais... J'ai soif. Bah, moi aussi, j'ai bientôt soif, hein. Moi, pour le coup, Cyberpunk, je pense pas que je vais le streamer, parce que trop de gens vont le streamer, en fait. Ouais, je sais pas, j'ai envie de le partager un peu. Et essayer enfin de finir un jeu en stream, parce que j'y arrive jamais, mais... Bah, le truc, c'est qu'en fait, le jeu, il va faire mille ans, tu sais, pour le coup... J'ai un peu envie de me le garder pour moi, en fait. Je comprends totalement. Je comprends totalement, il y a des jeux comme ça. Mais celui-là, non, je vais le streamer. Je vais mourir de soif, bientôt. Ah bah, il y a toujours... C'est pour bientôt, je pense, l'eau, mais... Ouais, il va falloir que j'en prenne aussi, hein. Laisse-moi un peu... Ah bah voilà, c'est bon. Hop. Voilà. Après, bien sûr, si vous réclamez ça à Corse et à Cri, peut-être que je vous... Peut-être que je daignerai me connecter pour streamer... Ouais, surtout s'ils allongent le chèque, quoi. Ah, il y a une île en face. Il est en face. Ah, enfin, parfait. Et le requin. Ah putain, il me fout de la bouffe. Mais genre, vite. Oh putain. Qu'est-ce qui me pète les couilles, lui. Ah, il est là-bas. On y arrive. Non, on n'a pas encore posé le réservoir d'eau, parce qu'il nous faut des trucs, tout ça. Je sais pas quoi. Le sol de bateau en métal, il arrête le requin, quoi. Après, en vrai, Cyberpunk, c'est juste que si je le fais, je vais pas... En fait, ce qui me fait peur, c'est que je le ferais... Même si je le commençais en stream, jamais de la vie, je le finirais en stream. Parce que j'aurais trop envie d'y jouer hors stream, en fait. Ouais, c'est pas très grave. Ah oui, pour le coup, je me retiendrais d'y jouer hors stream. À part peut-être s'il y a des quêtes secondaires à la con. Je sais pas, des trucs comme ça, mais... Héhé. Hop. Non. Ok, va falloir que tu mettes l'encre très bientôt. Vas-y, jette l'encre. Yes. C'est bon. Voilà, il faut stream H24 et le problème est réglé. Bah voilà, c'est simple. Bien sûr. C'est ce que compte faire Alpha, mais... Ouais, je te dis... Il compte streamer H24, Alpha ? Il va streamer non-stop Cyberpunk Du jour où ça sort jusqu'au jour où il a fini. Donc euh... Ok. Alors attends, je vais me refabriquer une hache peut-être ? Je sais pas. Ça veut très certainement dire, oui, des streams très longs, Pendant très longtemps. Il nous faut quoi, Tadis ? Il nous faut du fer, c'est ça ? Non, il faut quoi ? Du métal. Du métal. Ok, ok. Je cherche ça dans l'eau. Je vais aller en chercher, moi, d'ailleurs. Mais j'y vais aussi. Beaucoup de ferraille, comme d'habitude. Il y a des algues. Les algues, on n'en a pas besoin, je crois. Je récupère un peu de sable. Ah non, le sable, on en a beaucoup, déjà. Les algues, on n'en a pas besoin. Non, c'est... Mais bon, mais... Aïe, d'argile. Aïe. Putain, regarde, c'est mort. Je récupère quand même des algues. Je remonte à la surface. Face. Je crois que le métal est à flanthe. Ouais, ouais. Putain, je me fais bouffer le huc. Il faut que je... Je vais aller sur l'île un peu. Et attends, pour fabriquer une hache, il faut de la corde. Et un boulon. Mais le boulon, je ne peux pas le faire, là. Le truc, c'est que... Si je n'ai pas ma lance, je ne peux pas esquiver, en fait. Je vais essayer... Moi, je suis nul pour tuer le requin. C'est toi qui es fort pour ça. Je vais essayer... Ah, putain, merde. Je vous vois. De coup, je suis mort, quoi. Non, bouge, bouge, bouge. Non, c'est bon. Je pense que je peux tenir un coup de plus. Je récupère du cuivre. Ah, attends, je crois que j'ai vu du... J'ai minerai le métal. J'en ai trouvé trois. Vas-y, vas-y. Ok, je m'occupe du requin. Ah, j'ai décidé que c'était sur toi qu'il voulait venir. Merde, j'arrive pas à le toucher. Je pourrais voir que Cyberpunk sera la déception de l'année. Bah, écoute, je n'espère pas. Moi, je suis assez chaud. Je pense que ça sera moins bien que ce que les gens... Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a trop d'attente, en fait. Trop de hype, le fait que ça a été repoussé fait que... Pourrais-tu venir me ressusciter, mon cher Antoine ? Oh, putain. Oh non, pas tout de suite. Désolé. Tu vas patienter. D'accord. Ne meurs pas. Ça serait extrêmement bête de mourir. Oui, oui, oui. Vraiment très, très bête. Je suis d'accord avec toi. On va attendre un tout petit peu. Tant que ça fait pas comme The Man's Sky, non, mais ça, ça va être difficile de faire comme The Man's Sky, pour le coup. C'était mensonger, pour le coup. C'est juste que j'ai ouï dire que les parties en bagnole ne sont pas à la hauteur d'un GTA. C'est normal, parce que c'est la spécialité de GTA. Et il ne faut pas que les gens se disent que ça va être GTA en mode de Cyberpunk. Bien sûr. Je ne veux pas le tuer, si, si. Moi, je ne sais pas bien le faire. Fred sait bien le faire, le tuer le requin. Moi, je suis nul. Je n'y arrive pas trop. Tiens, je prends un ananas. J'attends de récupérer un peu de vie, parce que là, je suis dans la sauce. Je vais peut-être, il faudrait un boulon pour pouvoir fabriquer la hache encore. J'ai tellement de feuilles. Oui, c'est plus un Deus Ex que GTA, bien sûr. En vrai, bon, ce qu'on attend surtout, évidemment, c'est Star Citizen. Star Citizen, hein. Après, moi, Star Citizen, en vrai, c'est ça, soit un jour. En plus, avec le PC que j'aurais, je pourrais clairement le faire tourner très bien. C'est ça qui est cool. Bon, je vais peut-être essayer. Quoi, qu'il est un peu loin. Je vais attendre un tout petit peu encore. Mais après, ouais. Trop hâte de live Cyberpunk avec tout le chat qui est en mode ultra exigeant, en mode, putain, c'est nul, c'est moche, c'est lent. Tout ça, ça, ça va être un peu... Tout ça pour ça. Ouais, ouais, ça va être du bonheur, ça. Ça va être vachement bien, ça. T'arrives, du coup, ou pas ? Bientôt. J'attendais d'être sûr d'avoir suffisamment de vie. Et là, c'est pas encore le cas. Bientôt, t'inquiète. Profite, profite, profite. Le chat en modo only. C'est même plus ça, c'est modo only. T'aimes pas ton chat, Antoine ? Bah, bien sûr que non. Bah, enfin, raf, raf, raf. Évidemment. Est-ce que tu lui... C'est un orlème. Bah, bien sûr. Il suffit juste que tu le lises pour comprendre. Bien sûr que non. Évidemment, on est 0% commu ici. 0%. J'avoue, je vais te ramener sur l'île pour le faire en deux temps. Il y a des petits malins. En fait, j'aime bien le chat. Ok, alors attends. Ok, je vais te sauver la vie. Je vais te sauver la vie. Aïe ! Oui, j'ai vu un morceau de dent. Ok. Et voilà. Je t'en prie. À votre service. Ah, tout le monde. P.K., merci. Je vais en profiter pour remplir les caisses. De l'état, bien sûr. Hop, bouffe. Ça, je ne sais pas où que je le mets dedans. Déjà, ça. Puis, ça. Ici. Putain, merde. C'est le roquet qui boulotte, j'entends. Oui, je l'ai tapé. Je l'ai tapé. Matériaux bruts. Un peu de sable. Tac, tac. Bang, bang. Donc, en tout, on a 5 minerais de métal. Sache-le. Pour l'instant, je vais mettre ça avec les graines. Je vais essayer de tuer le requin. Putain, je ne me suis même pas soigné quelcon. Le mec veut remourir. Non, c'est bon, ça va. Ça, je vais juste aller bourrer un coup, etc. Bien sûr. Putain, le jour, je suis en train d'écouter parce qu'il y a la musique qui passe. Oui, oui. Le jour où on... où Raft est fini, il faut brûler le radeau en mode... en mode going merry, tu vois, de One Piece. Oui, bien sûr. Je n'ai jamais regardé One Piece, mais bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Déso. Je t'ai trop occupé à lire Nietzsche. À baiser des meufs. À b... Je t'ai trop occupé à baiser des meufs. Complètement. Je suis déso. Je t'ai trop... Je t'ai trop occupé à... Bien sûr. Euh... Ah putain, mais mec, je nous ai refait en bois, là. On en a plein du bois, là, maintenant. Pouloulou. Oh, comment... Pourquoi il y a des plumes, là ? Je veux pas des plumes dans la caisse de bois, merde. Alors, attendez. Sinon, on est fou de plumes. Il va falloir un gros stockage rien que pour les plumes. Non, mais j'ai déjà entamé un autre stockage pour les plumes. Allez, je voudrais un boulon pour me refaire une hache. Matériaux raffinés. Hop là. Mais je suis un connard. Je suis un connard. Je suis un connard. C'est moi qui le dis, hein ? Ouais, c'est moi qui le dis, tout à fait. C'est moi qui le dis. Voilà. Merci. King Croc. Voyons. Qu'est-ce que... On est d'accord que les feuilles, ça sert à rien d'autre qu'à faire du... Des cordes, hein. Vraiment, hein. Faudrait limite qu'on... Qu'on vire toutes les feuilles et qu'on les remplace juste par des cordes, quoi. C'est... C'est oui. En plus, ça fait... Des fois, je me dis... Après, il faut c'est bien d'en regarder quelques-uns, mais... Ouais. Je fabrique plein de cordes. Ça économisera de la place. Ouais, vas-y. Énorme ! Merci, Imagine le démon pour les deux mois de sub. Merci beaucoup. Très aimable de ta part. Ouais, c'est pas mal, là. Je vais laisser quelques feuilles, mais ça va économiser de la place. Il met mille ans à crever, ce requin. Oh là là, j'ai cassé ma lance dessus, quoi, tellement que j'ai... Oh là là, c'est une catastrophe. Je l'ai esquivée. Une esquive par-dessous. Je sais pas comment j'ai fait. Aïe. Ok. Bon, je retourne sur l'île couper les arbres. Euh, planche... Bon, allez, c'est reparti. Attends, je vais quand même aller chercher du minerai de métal dans les prof... Oh, putain, mais il vient me bouffer le huc ! Il vient me bouffer le huc. D'ailleurs, je vais prendre de l'eau parce que j'ai soif. Allez, hop. Je vais aller buter le requin pour de vrai, ce coup-ci, j'ai fait deux lances pour être sûr. C'est bien. Do it. Putain, alors je suis désolé, mais c'est moi qui veux. Ouais, je le vois sur toi. Moi, je veux pas de toi, requin de ses morts. Putain, mais quand on relancera l'extension... Voilà. Quand on arrivera sur la nouvelle extension, mais on va arriver sur des trucs qu'on prendra même plus. Je coupe les arbres qu'on a sur notre bateau. Ouais, vas-y. On a masse bananière. Ah, j'ai plus de graines de noix de coco. C'est pas grave. J'ai plus... J'aurai des graines de bananes. Nourriture, on est bien. On est genre bien, bien. Ouais, bah là, on va être encore mieux. J'ai masse bananes. Non, mais go explorez les profondeurs. Profites-en pendant que le requin est plus là. Ouais. Faudra que j'aille les arroser après. Après, je pense que profondeur, t'as dû... Tout le métal, t'as dû le ramasser, non, je suppose ? Ah, je suis pas sûr. Je sais pas. J'en ai trouvé que trois dans les profondeurs du métal. Ah, je crois que j'en ai trouvé. Attends, là. Ça a l'air de du métal, ça. Je vais voir. C'est l'élan. Alors ? Attends, mais je ponge, mais c'est vraiment très profond. Ah, je crois que j'en ai trouvé encore aussi. Oui, j'en ai trouvé. J'ai trouvé trois minerais de métal. Hop là. Je trouve du cuivre. Ça sert à des cailloux. Le problème, c'est que j'arrive pas à différencier les cailloux et les métal. Enfin, c'est... C'est... Vraiment, tu penses quoi de ton chat en général ? Alors, on me demande... Est-ce que je réponds sincèrement ou est-ce que je mens ? Non, mais en vrai, la réponse est sincère en plus. Le chat est... Ah, putain, attends. Le chat est vraiment cool et il est d'autant plus cool que j'étais habitué à ce qu'il y avait sur YouTube avant. Et donc, vraiment, le chat est très, très cool. Bah, évidemment. Mais en vrai, quand tu viens de YouTube... Ah ouais. C'est ce que j'ai... Ce que je disais... Connard a l'air plus cool. Mais en plus, c'est même pas... Non, c'est pas rempli de connard. C'est rempli de sale merde, mon cher Fred. Ça n'a rien à voir. Non, non, non. Non, en vrai, c'est très cool. Et même... Ce que je disais au début, quand tu viens de YouTube, Twitch, c'est bisounours. C'est le monde des bisounours. On en parlait tout à l'heure. C'est le truc, c'est le public sur Twitch est beaucoup moins exigeant qu'il ne l'est sur YouTube, en fait. Ou sur YouTube, le moindre truc ne va pas être toléré. On n'est pas monté là-haut, tout en haut, là. Le moindre truc ne va pas être toléré au sens... Surtout si tu fais un truc un peu ambitieux, en fait. C'est ça, le truc. En fait, si tu fais un contenu qui est un peu facile sur YouTube, ça pose généralement pas trop de problèmes. Après, tu... Après, tu auras toujours des élitistes pour te dire que tu fais foule de la merde et tout. Mais après, si tu essaies quelque chose et tout... En fait, on ne te laisse pas trop le droit à l'erreur et à l'essai, en fait, j'ai l'impression. Oui, oui. Sur YouTube. Moi, c'était un des trucs que j'avais... Tu vas rapidement avoir des retours du genre à 2 minutes 22. Oui. C'est pas très drôle. Je n'ai pas beaucoup rigolé. C'était sympa. Et surtout, en fait, ce que je disais... En t'attendant, tout à l'heure, j'en ai un tout petit peu parlé. Ce que je disais, c'était que... Je trouvais que les retours... En fait, genre, si un stream ne se passe pas ultra bien ou... Je ne sais pas, il y a un problème dans le chat ou tu n'as pas trop qui fait ton live et tout... En vrai, c'est un peu relou sur l'instant, mais en vrai, ce n'est pas grave parce que demain, tu feras un autre stream où ça va bien se passer et tout. Sur YouTube, toi, comme moi à l'époque, on met assez longtemps à faire nos vidéos importantes, on va dire. Et du coup, on s'investit beaucoup dedans et le truc, c'est que c'est un peu... je veux dire, on prend plus facilement mal les choses parce qu'on s'est beaucoup plus investi dessus, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Si tu investis pendant un mois sur un projet pour qu'à la fin, vraiment, tu aies des retours et tu as effectivement, encore une fois, ce syndrome dont on a parlé plein de fois, toi et moi, et dont je parlais aussi au début, qui est de... Tu peux avoir 10 000 commentaires positifs et tu en as un qui est négatif, tu retiens que celui-là. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas envoyer des positifs, évidemment, c'est très cool. Contraire. Mais après, voilà, c'est juste, d'une manière générale, les gens sur Twitch sont moins exigeants parce que c'est aussi le moment instantané qui veut ça. Complètement. Très souvent, les gens sur Twitch, ils ne sont pas sur... Ils ne sont pas sur... En train de regarder Twitch de manière ultra attentive pendant les 5 heures de live, en fait. Ils vont faire un truc à côté. Chez moi, j'exige qu'ils fassent ça, sinon ils sont bannants, par contre. S'ils regardent autre chose, par contre, ça dégage. Ça, c'est... Non, mais oui, complètement. Putain, je me fais bouffer. Il est revenu. Il est revenu. Je vais le retuer, alors. Merci Mr. Brian pour les 4 mois de sub. En fait, j'ai faim. Attends, mais j'ai des bananes, énorme. Est-ce que je lis toujours les commentaires YouTube ? Oui, toujours. Après, je pense que tu lis pas tous, tu vois. Non, pas tous, mais en général, je les lis pendant plusieurs heures à la sortie d'une nouvelle vidéo, après, évidemment. C'est ce que je faisais aussi. Je lisais... En fait, quand je sortais la vidéo, je passais plus ou moins ma soirée à checker un peu le truc et après, le lendemain, j'allais voir et plus les jours passaient, moins je checkais, en gros. C'est ça. Histoire de prendre un peu la température. Forcément, en plus, t'as envie d'avoir les retours des gens, t'as envie de voir ce qu'ils pensent de ce que t'as fait, tu vois. C'est pour ça que tu fais la vidéo. Entre autres, tu vois. Les gens qui juste font une vidéo, la poste et ne regardent pas les retours, moi, j'arrive pas à comprendre l'intérêt de faire des vidéos. Surtout sur YouTube, oui, complètement. Ça va un peu à l'encontre de... Ah, 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 ah. Ah non, j'ai... Ah, mais il est haut. En dessous. C'est en gros, t'arrives, tu fais ton truc, tu poses ta merde et puis tu repars et t'en mets rien à foutre de ce que les gens pensent. Tu sais, c'est bizarre, quoi. Complètement. Complètement. Après, moi, par exemple, sur ma chaîne de Best of Twitch, je regarde pas les commentaires, en fait, pour le coup. Oui, mais ça. Je regarde les top com, en fait. D'ailleurs, parfois, je me rends même pas compte que la vidéo est sortie parce que c'est pas moi qui m'en occupe. Je sais même pas si la vidéo sort ou quoi et en fait, je me rends compte à un moment, ah tiens, la vidéo est sortie. Du coup, je la check, je la regarde pour voir ce qu'il a fait comme montage. Et ensuite, je check un peu les top com, voir le truc, quoi. Mais c'est vrai que je check assez peu, moi, même. Après, c'est... Ouais, les commentaires YouTube, ça m'a un peu... Les commentaires, tu les as pendant le like, donc. Bah, c'est ça. Oh, oh, le bâtard. Putain, mais comment tu fais pour buter cette merde ? J'y arrive pas et tout, hein. J'sais pas l'esquiver et tout, hein. Il est presque mort, il est presque mort. Est-ce qu'il y a des choses qui me manquent sur YouTube ? Non, pas tellement. En vrai, pas tellement. À part le fait de créer des vidéos. YouTube me manque pas tellement. Ah, pas tellement. Oui, il y a aussi des sacs à merde dans les chats de Twitch, évidemment. Non, mais c'est évident. Évidemment. Mais ça sera toujours moins pire que le pire sac à merde de YouTube, ça, c'est sûr. Enfin, en tout cas, de mon expérience perso. Ah, c'est bon, tu l'as tué, nickel. Ah, c'est bon. Bah, je pense qu'en vrai qu'on a pas mal récupéré de trucs, quoi. Ouais, je pense que c'est bon, ouais. Bah, du coup, là, on a plus rien à foutre, hein. Voilà, bon. Littéralement, rien à foutre, c'est vrai. On est full nourriture, en bois, on est genre bien, bien. Je regarde un peu niveau... Ouais, on a très bien niveau bois. Je regarde un peu dans les profondeurs. Qui gère la chaîne Best-of ? Bah, là, c'est le Watchigou, c'est le menteur. Après, j'y ai accès, j'ai les accès et tout. Je peux absolument faire ce que je veux dessus. Mais au niveau des vidéos, pour l'instant, il y a un seul menteur et c'est cette personne-là. Et c'est lui qui fait toutes les vidéos. Il descend un peu quand il veut. Et tout et tout. J'ai un gars qui fait des très bons montages aussi sur notre chaîne Best-of non officielle. Ouais, j'ai vu ça. Tu touches des choses dessus ou pas du tout ? Je touche des quoi ? De l'argent dessus ou pas du tout ? Ah, non. Non, rien du tout. Est-ce que ça fait quelques vues quand même ? Ouais, ouais. Je me suis rendu compte que ça faisait des vues en fait. Ça fait... Je ne veux pas te mentir que j'ai vu qu'une vidéo avait fait 500 000 vues quoi. Ah oui, peut-être pas. C'est vrai qu'en fait, je fais... Non, mais après, si c'est du montage et tout, c'est bien qu'il se rémunère et tout, tu vois. Mais oui, c'est vrai qu'en fait, le gars ne se rémunère pas mais au final, il faudrait que je lui propose de monétiser les vidéos et puis derrière, il pourrait en gagner la plupart. C'est ça. Après, moi, c'est ce que j'ai fait après à toi de gérer de ton côté ce que tu veux après s'il a envie Un montant équitable genre 95,5. 95 pour toi, bien sûr. Merci, évidemment. Évidemment. Tout à fait. Mais oui, effectivement, j'ai vu un commentaire qui disait que s'il y a un relou sur le chat Twitch, il dégage assez vite et ça, je suis assez d'accord. Effectivement, effectivement, le relou peut dégager assez vite. Par contre, je t'avais filé tout à l'heure le réservoir d'eau, serait bien qu'on s'en occupe peut-être, non ? Je ne sais pas. C'est le Laban pour les 100 bits. Après, je ne sais pas trop le mettre, mais oui, je peux le mettre. Je ne sais pas trop. En fait, je ne sais pas comment marche le système de tuyaux et tout. Je ne sais pas s'il faut relier nos trucs à... Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas comment ça marche. Attends, je regarde un peu vite fait un truc. Je vais te mettre là pour l'instant. On verra bien. Au pire, on enlèvera. Mais en fait, il faudrait qu'on fabrique le purificateur électrique. Sauf que des lingotes titanes, on n'en a plus. Héhé. Ah si, ça marche. On peut le faire à la main. Ah, ça, c'est cool. Ah, ça, c'est très bien, ça. Ah, mais ça, c'est trop bien. Énorme. Ah, bah oui. Ah, non, mais c'est super. Pas besoin de tuyaux, c'est bon. C'est pour l'automatiser, en fait, le tuyaux, c'est tout. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, non, mais ça, c'est cool, ça. Attends, attends, qu'est-ce qu'on a fait, là ? Quoi ? Remplir de douce ? Bah oui. Ah, non, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Oui, oui, t'avais pris le... En fait, tu peux... Regarde, il y a un truc au-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a in et out. Attends. Est-ce que, genre, si on mettait un tuyau... Oui. Tu vois, genre, il y a in et out. Est-ce que si on mettait un tuyau qui rentrait dans l'eau de mer, il faudrait une pompe. Et on peut pas fabriquer ça ? Tu peux faire... Purificateur électrique. Je pense que c'est ça, en fait. Je pense que le purificateur électrique, tu le mets au bord de l'eau et tu le relis directement à ça. Sauf qu'en fait, il nous faut des lingots de titane. Et ça, je crois pas qu'on ait du titane encore. Attends, je vais vérifier, mais je ne crois pas. Je vais vérifier. Matériau brut. Complètement que si... Je peux même... Tout à fait. On peut avoir 4 lingots de titane. Et circuit imprimé, mais ça, je pense qu'on peut le faire. Je vais fabriquer des lingots de titane. Vas-y, on va fabriquer ça. Tu veux fabriquer la pompe ? Ouais. Ah ouais, je vais le faire. Ah, pour l'eau de pluie, peut-être ? C'est vrai. Pour l'eau de pluie. C'est vrai que c'est pour l'eau de pluie, en vrai, quoi. Mais si, c'est évidemment pour l'eau de pluie. Après, est-ce que c'est bien que les relous partent vite parce que du coup, tu te retrouves avec uniquement des gens qui vont principalement dans ton sens et pas énormément de critiques possibles ? Oui, je suis pas là. Oui, mais après, je suis pas là pour débattre avec le chat spécialement de trucs et tout. Je suis pas là. Ah, et puis même, en fait, le truc, c'est que no offense, mais je vous connais pas, en fait. Et le truc, c'est que je vois pas pourquoi je prendrais spécialement en compte certains avis, en fait, qui pourraient aller à l'encontre spécialement de trucs que je pense et tout. Ça veut pas dire qu'il y a pas de remise en question sur certains trucs et tout. Si c'est vraiment, on va dire, s'il y a beaucoup de personnes qui reviennent avec le même retour, etc. Là, il y a des choses à réfléchir. Mais s'il y a un connard qui débarque et qui dit t'es une merde, etc. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça, on va dire. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, non ? Bah là, tu vois, il est full, le truc. Ouais, là, je dis, il est full. Après, c'est aussi que simplement, autant sur des bons gros projets, tu peux accepter des retours, autant sur un stream, qu'est-ce que... C'est pas de quoi le retour... Sois plus drôle ! Oui, voilà. Tu m'as pas fait rire, là. J'ai pas rigolé dans les deux dernières minutes. C'est bon, OK. C'est aussi pour ça que beaucoup de Youtubers apprécient Twitch parce qu'ils peuvent enfin être 100% eux-mêmes, en fait. Après, t'es pas 100% toi-même, jamais, tu vois, en vrai, en public. Je suis pas exactement pareil. Je pense qu'en vrai... Genre, je parle pas de ma vie privée, je parle pas de tout ça, tu vois, du coup... Oui, évidemment, 100% toi-même, c'est pas non plus, tu vas te gratter les couilles devant la caméra, quoi, tu sais. Mais même si ça m'arrive de le faire, mais vous le voyez pas. Mais... Non, je veux dire par là que... Qu'est-ce que je veux dire ? Que sur YouTube, beaucoup de gens jouent des rôles, en fait, vraiment, et ne sont pas du tout comme ça. Bien sûr. Comme par exemple... Fred ? Fred ? Peut-être des noms, là ? C'est l'occasion, là. Le poisson cuit. Ouais, c'est une random phrase. Hop. Oui, oui, t'inquiète, j'avais fait cuire le requin. D'eau de fourie. Est-ce que ça s'est fait ? Pas encore. Tac. Il me manquera quoi ? Circuit imprimé. Comment on le fait, le circuit imprimé, déjà ? C'est con, que quand on clique dessus, on voit pas la ressarte immédiatement. Ah, c'est là. Substance visqueuse, lingots de cuivre et plastique, c'est facile. Ah, mais plastique, on en a toujours pas tant que ça, du plastique, hein ? Ouais, ouais. On en a toujours pas tant que ça, du plastique. Lingots de cuivre, ça, je crois qu'on en a. On en a un, je peux en faire, de toute façon. Hop. Tiens, je te fais. Et, substance visqueuse, on en a plein. Enfin, on en a quatre. Ok. Merci, Abarthip, pour les deux mois de sub. Quel un le doux pour les quatre mois ? Merci beaucoup. Non, mais il n'y a pas de non, en fait. On n'est jamais 100% soi-même, mais sur YouTube, c'est accentué par le fait que comme il y a du montage et que l'attention des gens est beaucoup plus difficile à retenir sur YouTube parce que les gens sont moins tolérants. Parce que les gens vont... Sur YouTube, en fait, si tu n'as pas un rire toutes les quatre secondes et demie, la personne va faire « Ah, c'est chiant, et elle va zapper. » Après, ça dépend sur quoi. Là, tu parles des vidéos divertissement, là, pour le coup. Bien sûr. Oui, bien sûr. Je parle des vidéos divertissement. Après, ça dépend, tu vois. Là, tu dis les gens, mais je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, pour le coup. Effectivement, tu auras peut-être plus de succès là-dessus, mais je pense qu'il y a un public un peu pour tout, en vrai. Je pense qu'il y a un public un peu pour tout, moi. Je pense. Non, mais certes, je suis d'accord, mais alors, ce n'est pas forcément genre, je n'ai pas rigolé, mais c'est genre, ce n'était pas intéressant. Genre, il faut que ça soit ou tout le temps intéressant ou tout le temps drôle où, du moins, les gens ne tolèrent pas le... Après, encore une fois, encore une fois, le truc, c'est... Mais je suis d'accord avec toi en vrai, sur le papier et tout, mais le truc, c'est que il faut bien te dire, mais ça, tu le sais très bien, tu le sais mieux que moi, tu l'as depuis longtemps et tu as continué même après moi, c'est que l'écrasante, mais vraiment, mais genre, mais un truc de ouf, la majorité absolue des gens qui matent les vidéos ne postent jamais de commentaires, en fait. Évidemment, mais... Ils n'interagissent même pas, ils regardent juste le truc et puis ciao, bye, quoi. Franchement, ils sont en mode bon, bah, ouais, voilà, j'ai passé un bon moment et puis salut, quoi. C'est vraiment... Après, je pense, effectivement, dans les commentaires, en fait, tu as deux types de gens qui commentent beaucoup. Tu as les gens qui sont assez fans et les gens qui ne t'aiment pas, en fait. Oui. Donc, ça va d'un extrême à l'autre, souvent, à ce niveau-là. Et voilà, je pense. Bien sûr. Oui, évidemment, que la grande majorité voilà, moi, le nombre de vidéos que j'ai regardées... C'est ça, exactement. Elle ne viendra pas dire ni c'est bien, ni c'est nul. Ou même à un vrai moment, je veux dire, voilà, même s'ils n'ont pas spécialement aimé. Si elle n'a pas aimé, ça ne changera pas sa journée et reviendra à la prochaine vidéo parce que ça ne se passe pas en moi. Donc oui, bien sûr. Complètement. Complètement, complètement. Attends. Il me manque un dernier lingot et je pense que je vais pouvoir fabriquer notre petit... Il est où ? Il est dans les rues de Brooklyn. Il est là. Et du plastique aussi. Putain, plastique. On n'en a quasiment plus du plastique, hein. Ouais, ouais, ouais. Terrible, ça, le plastique. Quand il y aura le prochain patch, il va falloir faire un voyage plastique, je pense. Il va falloir ramasser pas mal de... Se laisser porter peut-être sur la mer pendant un petit moment. Je ne commente jamais mais je vais like si je trouve ça qualitatif. Oui, bah oui, voilà. Après, si tu aimes bien... Si vous aimez... En fait, un truc... Si vous aimez bien une vidéo et que vous avez envie d'un tout petit peu soutenir, même un tout petit pouce bleu et tout, ce genre de truc, ça fait... C'est parce qu'en fait, les gens demandent beaucoup ça par rapport au référencement de la vidéo mais en vrai, même, ça fait toujours plaisir d'être un peu soutenu et même, ça peut aussi noyer la négativité aussi qu'il peut y avoir sur certains trucs parce que je peux vous dire que même si vous aimez pas la commenter mais les gens qui haïssent une vidéo, ils vont pas hésiter. Ils vont tous le faire. Ils vont pas hésiter donc... Donc vraiment, le truc, c'est... Ça mange pas de pain, quoi. Même de ne s'agissait pas juste de poser un petit cœur en commentaire ou une connerie comme ça, tu vois, c'est rien du tout. C'est gratuit, quoi. C'est gratuit. Mais ça, on est complètement... Entièrement, ouais. C'est gratuit. Et c'est vrai, le risque, c'est qu'en fait, au bout de moment, en tant que créateur, si jamais il y a... tu te concentres sur les mauvais commentaires, tu risques au bout d'un moment ou alors de devenir cynique ou alors de déprimer, quoi. Il y a beaucoup de gens... Why not both, Fred ? Why not both, Fred ? C'est littéralement ce qui m'est complètement arrivé il y a quelques années, quoi. Je crois qu'il est plutôt dans l'angle cynique, pour le coup, tu vois. Ouais, bah t'as bien fait. C'est un très, très bon... C'est très, très bien pour se protéger, ça. Tac, tac. Ok, donc je peux fabriquer... Le purificateur, il est fabriqué. Le voici, le voilà. Du coup, je le fous dans l'eau. Attends, non, il se fout pas dans l'eau, il se fout, en fait, le purificateur. Je comprends pas comment... Ah si, il se fout dans l'eau, hein ! Il se fout complètement dans l'eau. Vas-y, je vais le mettre là. Vas-y, mets-le là. Tac. Et du coup... Ah bah voilà, regarde-toi un tuyau. Et du coup, je vais fabriquer les tuyaux. Vas-y. Du coup, j'ai plein de petits cœurs dans le chat. Très sympa de leur part. Merci beaucoup. Mais ça serait mieux si vous pouviez sub, en fait, les gars. Parce qu'en fait, je peux pas payer avec des cœurs, quoi. Pas payer mon loyer avec des putains de cœurs. Sur, pas payer avec des cœurs, quoi. Je plaisante, bien sûr, évidemment. Merci beaucoup. Tuyau, ah oh ! Donc, j'en ai fabriqué deux. Bah attends, je sais pas trop où le foutre. Je sais pas trop comment ça marche. Je sais pas où est l'entrée et la sortie. Peut-être là ? Putain, c'est un aspirateur. Putain, c'est MacGyver, nos personnages. Merci Yusha pour les cinq subs offerts. Steve Niko qui offre dix subs à la communauté. Super Sec, cinq subs. Lucky Lux pour le sub. Inis Gun pour le sub offert à la communauté. Merci beaucoup. Incroyable. Excuse-moi, mon quémandage a marché, Fred. Je suis désolé, j'ai dû... J'aurais dû faire une chose droite. Désolé. Merci, M-Shock. Ah oui ! Si M-Shock pour le sub, Tartuffe pour le frame. Je pense qu'il va falloir une batterie. Indignons pour l'année. J'arrive, Fred. Sino, 45 pour le frame. Halloween, donkey pour le sub. Jugelle pour les trois mois. Elder Giant pour les 100 bits. Bierford pour les trois mois. Dark Livreur pour le prime. Merci beaucoup. C'est qu'il pourra compter sur tous ses soutiens. Ok. Oui, tu penses qu'il faut une batterie ? Ok. Bah, on peut en fabriquer. Et d'ailleurs, ça serait bien qu'on puisse fabriquer le... Le générateur, la recharge de batterie. Ah, je pense que Fred... Non, je suis où. J'étais en train de remercier les deux personnes qui sont... Ah, merde. Non, pas merde. Très bien. Putain, je vois que je suis un connard. Bon. Merci, Aileen Wayhat pour les cinq sub offerts. Suppositoire pour les deux mois. Akibul pour le prime. Camelot 76 pour le sub. Shrewducu pour le prime. Diven pour le prime. Nebuzar pour les 10 mois. Kirir pour les 200 bits. Kunstaffaire pour le sub. Dead6 pour le sub. Oui, complètement. Je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on fabrique le truc pour recharger la batterie. Vite que je te parle. Merci. Sur Google Face pour les 100 bits. Non, mais les gars, gardez vos subs, en fait. Vraiment. Je dis ça sans déconner, parce qu'en fait, mes revenus, j'ai la chaîne YouTube pour ça. Après, toi, Fred... Fred, le truc, c'est que toi, tu avais dit, il me semble... C'est en tout cas de ce que tu m'avais dit en coulée de droite. C'est qu'en fait, tout ce qui est en rap... Merde, attends, le requin. Tout ce qui est en rap, c'est... C'est uniquement... Pour toi. C'est ton argent à toi, quoi. C'est mon argent à moi. Putain ! Eh merde. Bah. Mais pour ce qui est de YouTube, pour le coup, c'est split dans la boîte, quoi, en gros. Tout ce qui est OP et tout ce qui est YouTube va sur la société Joueur du Grenier. Tout ce qui est Twitch va uniquement dans les poches de Frédéric Molas. Merci Laura, pour les 5 subs offerts. Venus Doctor pour les 2 mois. Viltiche pour les 100 bits. Tout à fait. Du coup, ça touche tous les gens qui ça emploie. C'est-à-dire toi, Seb, Karim, Nico. Donc, pour l'instant, j'ai pas pu récupérer l'argent. J'ai pas touché un centime de Twitch depuis que... Twitch de droite. Putain, mais quand tu vas... Du coup, tu vas... Où est-ce que je te disais quand c'était juste été ? Mais quand tu vas tout toucher d'un coup, ça va être pas mal. Ouais, bah oui. Ça va être pas mal. Un petit 200 balles, là ? C'est plaisir, quoi. C'est assez cool, quoi. Merci à tous, hein, pour les subs, les resubs et les subs offerts et les bits et tout. Merci à tous. C'est très généreux de votre part, hein. Merci. J'essaye un peu de remercier, mais Fréd me parle en même temps. Du coup, je me dis que c'est un peu impoli. Merci Jean-Guy pour le sub offert à Manargame83. Rire de droite. Ok. Donc. Mais après, je comprends pas l'histoire des tuyaux, comment on les met, quoi. C'est crabe cornu pour le sub. Rire de droite. Les... Attends, je veux juste voir un truc. Énorme. Donc, il y a ça. Ouais, d'accord. Ça sert à quoi, cette merde ? Tuyaux à carburant, tuyaux à eau. Ah, mais t'as des tuyaux à carburant aussi. Incroyable. Ah, mais c'est peut-être qu'en fait, du coup... C'est le nucléaire de moi, c'est en bits. J'allais dire que peut-être la pompe, elle sert à pomper n'importe quoi, en fait. Non, ça, c'est une pompe à eau. Ça, c'est une pompe à eau, ça, c'est full eau. Et t'as deux types de tuyaux. T'as les tuyaux à eau et les tuyaux à carburant. D'accord. Pour le biocarburant. Mais alors, par contre, tu me dis qu'il faut une batterie pour... Effectivement, il faut absolument mettre une batterie. Tout à fait. Pour recharger les batteries, il faudrait... C'est où ? Il est où ? Il est où ? C'est que c'est... Là, il y a batterie. Je sais plus où est-ce que c'est pour recharger les batteries. Merde. Charger de batterie. Plastique, ferraille, circuit imprimé et lingot de titane. Il en faut quatre. On ne peut pas faire ça. Il faut qu'on fabrique une nouvelle batterie. Ça, normalement, ce n'est pas compliqué. Où est-ce qu'on a un vrai drop du titane, en vrai ? Sur Tangaroa. Merde. C'était sur Tangaroa et je crois qu'on l'a vraiment full... On l'a full épuisé. On a full épuisé Tangaroa, là. Enfin, quasi, je pense. Merci Maniokdan pour le sub offert à la communauté. Vince Docter pour le sub offert à la communauté aussi. Merci beaucoup. Je suppose que la suite, ça sera dans une autre aventure, du coup. Ben attends, je... Non, je fabrique une nouvelle batterie. Une nouvelle batterie ? Ouais, je fabrique une nouvelle. Ah oui, d'accord. Mais du coup, c'est pas gâché, parce qu'on a déjà quatre batteries vides. T'inquiète, t'inquiète. J'ai envie d'essayer ce truc d'eau, là, en vrai. Vas-y, vas-y. Mais du coup, j'attends que ça cuise. Rire de droite. J'attends que ça cuise. Pour drop du titane, il faut un détecteur de métaux. Ah ! Ah, mais oui, putain, il sert à ça, évidemment. Merci pour le backseat. Oui, mais oui, mais bien sûr. Mais en plus, c'est logique, évidemment. Bien sûr, c'est vrai qu'on n'est pas pensé. Oui, oui, oui. Attends, on ne l'avait pas fabriqué, ce putain de... Non, on peut le fabriquer, mais on ne l'avait pas fabriqué. Le Bricani sait qu'il pourra compter sur... Merci, Coloscope Pirellonnante pour le sub. Best Gaming FR pour les 200 bits. Le bébé Salet pour les 500 bits. On peut le fabriquer. Ben vas-y, fais-le. Si tu veux. C'est peut-être plus intéressant... Ça se trouve, on peut même... Ça se trouve, on peut... Ouais, on peut même peut-être en trouver ici, sur cette île-là, parce qu'on a arrêté à une île, donc je sais pas. Ok, vas-y, fabrique un de tes parents et toi. Bah, tu veux pas le faire, toi ? Là, moi, je suis en train d'essayer de fabriquer autre chose, une batterie. Il faut que tu fasses une batterie, dans ce cas-là. Ah ! Bon, dans ce cas-là, il faut que je fabrique deux batteries, alors. Rire de droite. Ok. Bah, ok, je te fabrique une batterie. Je finis de faire ce truc-là. Faut placer les planches. Il faut du plastique et de la faire... C'est chauffe-panda pour les trois mois. Les alertes sont ultra en retard. Aïe, aïe, aïe. T'as du plastique sur toi ? J'en ai 11. Allez, mais on fait 10, parfait. Allez, mais on en a plus, après. Rire de droite. Ouais, là, le plastique. Putain, on en trouvait plein, à une époque, du plastique. Tiens, je te l'ai posé, là, le plastique. Ok, attends. Au-dessus. Merci. Rire de droite. Une batterie vide, ça marche, on me dit ? Ah bon ? Ah bon ? Mais non, mais non. Vous avez l'air avec le backseat, putain. Non, mais ça, c'est impossible. C'est bullshit, ça. Attends, je vais essayer. Je suis sûr que c'est bullshit. Ah mais après, peut-être pour fabriquer le truc, oui. Effectivement. J'en ai pris une, j'en ai pris une. Ah oui, pour fabriquer le truc, oui, probablement. T'as raison, tiens, je la file. Tiens. Vas-y. Ouais, effectivement. Mais du coup, je peux pas fabriquer... Complètement, ça a marché. Ah, énorme. Attends, le requin. Putain, je vais aller. Je vais aller sur terre, là. Ça le bait. Merci, Oak Boy, pour le Prime. Merci beaucoup. Est-ce que tu captes quelque chose ? Ouais, ouais. Ouais ? Attends, je vais monter. Ouais, il faudrait... Parce que... Il faudrait falloir qu'on récupère du plastique. Ça, c'est sûr, ça retient. Quelque chose, là. Le requin devient de moins en moins dangereux, non ? Salut, j'ai reçu la. Non, en vrai, c'est un peu pareil. Oui, oui, c'est vrai, tu connais Jocelyne. Il était avec nous hier. Ah bon ? Oui, il a tourné... Il a nous aidé à tourner les dernières scènes du JDJ. Vous avez encore tourné des trucs ? Ah, mais t'es en Bretagne, Jocelyne ? Non, il est parti hier, c'était qu'un jour. Ah, OK. Alors, j'ai trouvé quelque chose, mais... Comment ? C'est quoi ? Je suis dessus, littéralement. Je sais pas comment... Je vois pas... T'es sûr que c'est pas en dessous ? C'est pas une pelle ? Peut-être qu'il faut de la pelle. Moi, je crois que j'en ai une quelque part, attends. J'ai essayé, attends. T'en as une ? Ah, yes ! Ah, t'as trouvé quoi ? Engineer Excavator, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais comment ? Il faut creuser ? D'accord. C'est Sea of Suves, mec. C'est complètement Sea of Suves. T'es entré hier soir, Jocelyne. Oh, putain, la vache, c'est ultra rentable ! Ah ouais ? Ouais. T'as trouvé quoi ? De la ferraille et du bois, mais genre masse bois et masse ferraille. Ah, OK. Et si tu dis ton détecteur encore, il n'y a rien d'autre sur l'île ? Bah, il n'y a plus rien, par contre. Ah, OK, OK. Ah, putain ! On aurait tellement dû le faire avant, quoi. Ouais, bah, les gens ne nous arrêtent pas de nous spammer pour qu'on le fasse, mais... Et on ne s'écoute pas, quoi. Pour la peine, je vais jouer le générique de GDG au piano. Merci à tous. Merci, Benu, STP, pour le sub, sur le coup. Sur Balboa... J'ai vu, sur Balboa, c'était une grosse île, hein ? On pourrait peut-être retourner sur Balboa, hein ? Balboa, c'était la... J'crois que c'est l'île avec les ours, là, ou je ne sais plus quoi. Je ne sais plus, attends, je regarde. Oui, 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 c'est vrai. Balboa Island. Elle doit être loin, non ? Oui, effectivement. Attends, je vais juste voir où est-ce qu'elle est, Balboa. Elle est à combien ? Juste pour voir. Balboa. 0,5, 19. Merde. C'est lequel ? Ah putain, c'est à la 2000 bornes, là ? Non, c'est celle à 513 bornes. 513 mètres. C'est super à côté. C'est super à côté, carrément. Bah... Tu veux que tu cogner ? Vas-y, vas-y, débarle les moteurs, vas-y. Allez, c'est parti. Par contre, je me ferais du plastoc, hein, vraiment. Lève la encre. Vas-y. C'est parti, les amis. C'est la volée. Par contre, j'espère que ça a marché. Ah bah, je pense, hein. J'espère que c'est pas que sur les petites îles, tu vois. Je pense, je pense. Essaye de récupérer les trucs qu'on croise, par contre, si tu peux. Ouais, ouais. J'ai deux secondes. Je vais tourner un peu. Tac. C'est bon, c'est bon, les gars. Surtout du plastique, hein, si tu peux. C'est vraiment le primordial, là, le plastique. Je cherche le plastique, là. Ah bah, en fait, on est juste à côté, on la voit déjà. Ouais, on commence à l'apercevoir. Enfin, j'ai cru la per... Oui, je la vois là-bas. On la voit, ouais. Ouais, on était vraiment juste à côté. Ouais, on est pas sur la bonne ligne. Est-ce que je le laisse ? Ah, putain. Oh non, dommage. Secours. Terrible. C'est bien passé votre mangues hier ? Ouais, ouais, c'était cool. C'était très cool. Et toi ? De votre côté ? C'était très bruyant. C'était bien, c'était très cool. Ouais, de moments, c'est pas bruyant aussi, mais en vrai, ça va. Ouais, c'est pas du tout la même ambiance. Ouais, bien sûr. Ah, 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 ah. C'est un le requin. Ah, il a boulotté. Bon, voilà. Ah, ok, on arrive sur Balboa. Peccable. Je ne sais plus trop ce qu'il y avait sur cette île-là. Je ne crois pas que c'était l'île avec les ours, celle-là. Celle-là, elle est plus petite. Qu'est-ce que c'est ? On n'y est jamais allé sur cette île, en fait. Mais si. Ah, on n'a plus de carburant. Ah. Ah, merde. Les moteurs sont arrêtés, ouais. Si, si, Balboa, on a déjà été. Plusieurs, si, si, on a... Ah, si, c'est celle-ci. Ah, c'est l'île avec la carte, avec la carte et tout. Tu avais une carte avec une petite tête de mort dessus. Si, c'est celle-là. On l'avait déjà fait, oui. Il faut finir à la voile, là. Le radar est on, hein. Oh, non. Ah, on n'a plus de bois ? Ouais, mais tant qu'à faire, gardons-le, quoi. On est juste à côté. Ok, ok, bah... Vas-y, je me rapproche, hein. Doucement, hein. Merci, Cocos, pour les quatre mois de sèvres. Merci beaucoup. Ah bah, Ressica, ça fait longtemps qu'il y a des animaux sur le radeau, c'est Fanta et Bob. D'ailleurs, Bob, il n'a pas pondu. Ah non. Je crois qu'il y a un Krakuka. Mais non, on n'a jamais fait cette île, mec. Mais si, 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 si. Regarde. Va dans ton bouquin et va à Balboa Island. Et regarde la page 2. Tu vas reconnaître le truc avec l'antenne 4, l'antenne 6, l'antenne 2 et la tête de mort. On l'avait déjà fait. D'accord. Moi, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien de cette île, moi. Merci, HiroHaro, pour le sub. Merci beaucoup. Il y a un truc immergé là-bas, qu'est-ce que c'est ? C'est un rocher ? Moi, je pense que c'est un bout de l'île. Donc on peut aller voir, hein, au pire. Oui, c'était sur cette île-là qu'il y avait le lac d'acide et tout, Fred. Ah oui, oui, je m'en souviens. C'était ici. Mais je me souviens pas du gros oiseau, par contre. Bah, ouais, moi non plus, mais peut-être que depuis qu'on a pris l'autre île, il est là. Ça, c'est un oiseau de merde qui nous balance des rochers dessus, ça. Ouais, c'est possible. Bah, je te propose de mettre l'encre très bientôt. Parce que là, vraiment, je peux pas trop me rapprocher plus que ça. Ouais. Merci de qui le quoi pour les 300 bits, merci beaucoup. Ok. Bah, vas-y, on y va. Et, t'as une pelle ? Elle est bien, la pelle, là ? J'ai la pelle, j'ai le détecteur. Bah, vas-y, je vais aller sur l'île, je vais couper des arbres, et toi, tu vas chercher des trucs. Je regarde un peu ce qu'il y a sous l'eau, là, en fait, parce qu'il y a des trucs, effectivement. T'es sûr que c'est Balboa, ça ? Ah bah... Ah ouais, Balboa est plus grande que cette île. C'est pas Balboa, ça. Bah, je ne sais pas quelle est cette île, mec. Ok, j'ai chopé un truc, au détecteur. Je sais pas ce que c'est, cette île. On est arrivé sur une île qu'on connaît pas ? Ouais, ouais. Ah, Fred a raison, on me dit. Ah, c'est pas Balboa. Ouais, Balboa, c'est plus gros, effectivement. Oui, c'est pas ça. Vous avez raison. Ok, alors attends, c'est par là. Ça se trouve, il y a les là-bas, ici, mec. J'avoue, il y a quelqu'un qui me dit ça. On va peut-être pouvoir trouver de la laine. Enfin, ça, c'est extraordinaire. Ah ouais, c'est pas faux. Si c'est le cas, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah putain, j'ai pas... Ah merde, il faut que j'aille boire. Ah putain, moi aussi, je me suis pas du tout vidé. Je suis allé vraiment comme un vieux sale. T'es en train de croire de soif, aussi ? Non, 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 non. Oui, j'ai bisse vidé, les amis. Bravo. Tout à fait. Oui. Les couilles, les couilles, les couilles. C'est sûr. Attends, je vais déjà... Hop. Parce qu'il nous restait deux plastiques, hein. Enfin, il nous reste deux plastiques, on en a pas trouvé plus. Enfin, si t'en as peut-être trouvé, toi. Beau. Je t'entends boire goulûment. Oui. C'est bon. Prends un petit peu de nourriture. Vas-y, je place mes trucs. Y'a pas de nourriture cuite, hein. Je suis en train d'en cuire, là, mais... Y'a pas des bananes ? Non. Pas dans le truc de bouffe, en tout cas. J'en ai neuf sur moi. Tiens. Bah, vas-y, parce que là, j'ai vraiment rien à manger. Ah. Ok, je retourne sur l'île. Vas-y, vas-y, vas-y. Je me vide. Hop. Tac, tac. Ah, mais j'ai de la viande cuite sur moi. Je suis un connard. Alors, attends, j'étais où ? Ouais, ça, c'est clairement une grande île. On n'a jamais eu d'île aussi grande, j'ai l'impression. Comment ça, d'île aussi grande ? Si, on a eu beaucoup plus gros que ça. Oui, non, mais ça, c'est une... Non, mais non, mais non, c'est surtout qu'elle est indiquée sur le radar, en fait. J'ai mis le code de Balboa et ça m'a donné ça. C'est ça qui est bizarre ? Bah oui. Bah oui ? Héhé. 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 Pfff. Attends, les cuillots à eau, je vais les mettre dans outils. Est-ce que... Héhé. Mineries de métal, cuivre... Ouais, j'ai pas plein de choses. De métal, du cuivre, en relance. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais aller... Ah, il y a une grotte. Mais régale-toi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, il y a encore des trucs à creuser. De la terre, de la pierre. Et des champignons. Ah, des champignons ? Ouais. Énorme. Champignons des cavernes. Et je ramasse des charnières en creusant. Vas-y, vas-y. Je check un peu les profondeurs vite fait autour. Il n'y a rien d'intéressant, là. Ça, c'est de la pierre, ça, si je dis pas de bêtises. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je me souviens pas du tout de ça. Mais on a peut-être pas... Je sais pas ce que c'est, cette île, mec, en vrai. Non, ça c'est clairement pas... C'est clairement une île sur laquelle on est pas allés. Il y a le Krakoukos qui me balance des trucs dessus. Putain, mais c'est fou. Trop bizarre. Ce serait pas le code que tu as eu à Balowa pour trouver les îles suivantes que tu as mis ? Mais peut-être quand... Je sais plus. Franchement, je sais pas. Mais pour moi, quand on donnait un code, on allait sur l'île suivante, tout simplement. Donc je comprends pas pourquoi on aurait pas capté cette île-là, quoi. C'est ça que je trouve étrange dans cette histoire. Ok, je suis dessus. Après, de la forêt, ça en a masse. Ah, j'ai retrouvé un coffre, attends. Une valise. Cuivre. Avec minerai de titane, charnière, ferraille et verre. Un moment, t'avais une île indiquée sur ton radar qui correspondait à aucun code, on a cru un peu... Oui ? J'ai trouvé des constructions... Des constructions, sur l'île. Des constructions ? Ouais, il y a des trucs construits. Attends, j'ai... Des gens, quoi. Putain, le Krakoukos. Oh, il est énorme ! Mais il est gigantesque, l'oiseau ! De quoi, l'oiseau ? Ouais, il est vraiment... il est chiant. Il est gigantesquement chiant aussi. Et là, il n'y a rien. Il y a un truc, je peux le monter. Une caisse, charnière. C'est un condor, mais il est plus grand qu'un condor ! Il y a plein d'ananas. Des baies. Ah, je suis full. Oh putain, par contre, je vais mourir. Ouh là, attention. Il y a une antenne, là-haut. Ah ouais ? Putain, attends, je vais essayer de venir. Merci Capitaine Béco pour les trois mois de sub. J'ai pas mon boum de guérison. Zombie au sucre pour les neuf mois. Merci beaucoup. J'ai pas mon boum de guérison. Est-ce que je vais mourir comme un caca ? Non. Protège-toi. Abrite-toi. Mets-toi dans la grotte. Ah ouais, il y a une grotte, là. Il n'y a rien dans la grotte. Il y avait des trucs, mais je les ai ramassés, en fait. Ah, ok, ok. Voilà, va dans la grotte, vite, 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 vite ! Voilà. Tu t'abrites ici le temps de recover un peu. Ouais, bah je régène un peu. Par contre, je suis vraiment... Je vais me débarrasser des graines de merde, là, de ces morts. C'est pour faire de la peinture, on s'en fout. Ah oui, non, les graines de fleur, je les récupère pas, on s'en fout pour l'instant. En tout cas, moins qu'on veuille décorer. Ouais. On a un piano, pas besoin de décorer plus, hein. Euh, ouais. Du coup, ouais, tout en haut, en fait, il y a des constructions. Ouais. Ouais. J'ai pas eu le temps de trop explorer. Bah, ok. Avec ça. J'ai cyclé en pile pour les cinq mois de sab. Il y a un coupé qui donne des fruits. Oh, putain, il y a un sanglier ! Ouuuh ! Il m'a fait trop mal. Ah, putain, est-ce qu'on peut le tain, je crois ? Bah, il faut le lance filet, mais je crois... Putain, le sanglier... Oh là là, il est agressif, hein. Est-ce que c'est des sangliers dégueulasses qu'on en avait dans l'autre île, là ? Je... Je suis pas sûr, non. C'est un sanglier vraiment qui me fonce dessus. C'est un sanglier pas comme l'autre. Les autres, c'était vraiment des porcs, en fait. Là, c'est vraiment un sanglier, quoi. Tu vois, c'est vraiment une île qu'on a pas trop. Ouais, 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 tout à fait. Oh, putain, il faut... En fait, il... Oh là là, il est violent. Attends, qu'est-ce que c'est ça ? Oh, il y a une chèvre ! Oh ! Oh, oh, oh ! La chèvre ! T'as ton lance filet ou pas ? J'ai surtout un PV. Attends, faut vraiment que je... Est-ce que je tue le sanglier ou pas, Fred ? Bah... J'sais pas, est-ce qu'on va... Est-ce qu'on... C'est pas dommage, quoi ? Ok, bah vas-y, je le tue pas. C'est un fac au cher. Oh, putain... Au meurtre, vraiment... Bah, si t'as le lance filet, on peut attraper la chèvre et faire de la laine, non ? Ouais, mais attends, le lance filet, il faut fabriquer un filet. On fait pas de la laine avec le chèvre ! Moi, je veux les lamas, surtout. J'vais... J'suis retourné sur le... Oh là là, mais putain, dégage ! Entre le requin, l'oiseau... C'est mort, quoi, style. Ah oui, y a une chèvre là. Ok. Euh... Ouais, c'est bon là, là. Attends, attends, je réfléchis. Qu'est-ce que je dois prendre ? Oui, le baume de la maison. Le lance filet, aussi. Le lance filet... Attends, il faut vraiment que je vire tout ce que j'ai, parce que j'ai vraiment masse trucs en moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop, ça, je vire, ça, je vire. La terre, je vire. Les charnières... Attends, j'sais pas du tout où est-ce que j'ai été ou pas. On se trouvera vraiment lancé aussi, ça, pour le coup. Plus moche, hein, bien sûr. Ça, c'est Mister Jack, pour les trois mois de sub. Chuck Itchueuse, pour les quatre mois. Merci beaucoup. Champignon, on peut virer. C'était pas un mouton ? J'sais pas. C'est une biquette ? J'sais pas... Le titane, je le fous dans matériaux bruts. Le verre, pareil. Waouh. Le verre, j'sais pas à quoi ça sert. J'ai... Pour l'instant, j'ai pas trop voir à quoi ça sert encore. Il nous faudrait un autre truc de la bouffe, d'ailleurs. Et le soleil s'élève.